Malgré la décision de justice en sa faveur, la Super Ligue est loin d'être sur le point de se concrétiser. De nombreux clubs ont déjà déclaré qu'ils restent fidèles à l'UEFA. Il reste à savoir si certaines équipes dissimulent leurs véritables intentions. Rien ne peut être exclu, en particulier en France où Marseille et Lyon font l'objet de soupçons. On assiste peut-être à un tournant dans l'histoire du football. Ce jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne a contesté le monopole de l'UEFA. Et c'est donc prononcé en faveur de la création de la Super Ligue. C'est évidemment une excellente nouvelle pour ses deux principaux partisans, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le verdict n'a pas vraiment inquiété le camp adverse. Et pour cause, l'instance européenne peut compter sur le soutien de très nombreux clubs. Tous ont assez rapidement réagi pour jurer fidélité aux compétitions de l'UEFA. Des clubs cachent bien leurs jeux. Reste à savoir si certains ne jouent pas un double jeu. C'est du moins la version donnée par la société A22 et son fondateur Anas Lagrari, à l'origine de la Super Ligue, on a beaucoup de clubs avec nous, a-t-il révélé. Il y en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd'hui et qui nous ont appelés avant et après pour nous dire « on a été obligés de le faire ». Bien sûr, aucun nom n'a été divulgué sur les ondes de RMC. Le quotidien catalan sport cite pourtant plusieurs formations. En s'appuyant sur des sources françaises, nos confrères indiquent que Marseille et Lyon sont prêts à écouter le projet de la société A22. Les deux Olympiques aimeraient mettre fin à la suprématie du Paris Saint-Germain portée par le Qatar. Ces soupçons risquent de faire parler, d'autant que ces deux pensionnaires de Ligue 1 ont publiquement affiché leur soutien à l'UEFA. Le président marseillais Pablo Longoria parle d'une « catastrophe pour le foot » si la Super Ligue était créée. Un gros mensonge ? Sous-titrage ST' 501